Alors bonsoir tout le monde, merci d'être là, merci à Le Guignol, merci à Ady Chantagne aussi. Je tiens juste à appeler, je prends les pronoms « yel », des accords à la fois masculins et féminins pour me donner. Je suis une personne écrivaine et puis chargée de cours en études littéraires, en études féministes à l'UQAM, l'Université de Montréal. Je tiens à dire avant de commencer de reconnaître qu'on s'énonce aujourd'hui depuis un territoire en OCD, celui du peuple Ganyangaga, celui de Joe Jagay ou Mouniang pour les Anishinabek, donc Montréal. Aujourd'hui on va parler d'un triptyque lesbien, c'est un livre qui me fascine, qui n'arrête pas de me fasciner, je pense pour Marie-Claude aussi. Puis on ne peut pas parler de triptyque lesbien sans parler de violence organisée contre certains groupes sociaux. Je sais ça paye quoi beaucoup ce qui se passe dans l'actualité avec le génocide en Palestine, justement. Puis on va parler de ça au courant de la soirée, justement, comment l'actualité de la pensée, de l'écriture de Jevet Marchessault. On ne peut pas s'indigner d'un seul type d'oppression, il faut s'indigner de tous les types d'oppression en même temps. Puis qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que l'imaginaire peut faire quand la violence est autant organisée contre certains groupes, en particulier comme ça. Puis je pense que, j'espère qu'on va vous la faire aimer ou vous redécouvrir aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter. Oui, merci. Je veux te remercier, Maëlle, de m'avoir invitée pour cette discussion-là. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Écoutez, je m'appelle Marie-Claude Garneau. Mon Dieu, j'ai fait bien des affaires, on dirait, des dernières années. Je suis entre autres chargée de cours à l'École supérieure de théâtre à l'UQAM. Je suis spécialiste de théâtre féministe. J'ai consacré un mémoire de maîtrise à l'écriture de Jovette Marchessault, entre autres son écriture théâtrale. Je suis co-directrice de la NEF, la collection théâtre aux éditions du Reménage. Donc, j'aime le théâtre des femmes et je m'y consacre depuis plusieurs années. Donc, voilà. Voilà, ça me fait très plaisir d'être là. Et puis, est-ce que je prends, je ne sais pas, le crachoir pour commencer ? Avec la série de questions que tu m'as envoyée, puis à partir desquelles on a discuté. Là, je sens que je vais beaucoup être comme là-bas, mais comme un peu ma famille. Ça fait que ce n'est pas grave. Je pense à vous, là. Bien, tu as envoyé une série de questions, Maëlle, vraiment intéressantes autour de Triptyque lesbien. Puis d'abord, tu m'as demandé d'évoquer mon rapport à l'œuvre de Marchessault, qu'on évoque notre rapport à l'œuvre de Marchessault. Puis dans le fond, ta première question, c'est comment tu l'as connue la première fois ? Et qu'est-ce qui te magnétise, en fait, chez elle ? Bien, moi, d'ailleurs, c'est ça que j'ai oublié de dire. Moi, j'ai fait une thèse de doctorat, en fait, sur les écritures lesbiennes francophones, dans lequel il y avait Triptyque lesbien, aussi, que je vais être Marchessault. Fait que les deux, on a travaillé, en fait, sur des travaux universitaires d'essayer d'envergure par rapport à ça. Puis moi, je suis tombée sur les vaches de nuit, en fait, avec la défunte Laurie Saint-Martin, qui m'avait fait découvrir les vaches de nuit. Puis j'avais été captivée. Moi, j'étais toujours fascinée parce qu'on pouvait faire des choses au langage. Puis je trouvais que j'avais été Marchessault faisait quelque chose au langage. On réussit à lui faire passer des tours de passe-passe qui pouvaient détruire un peu le patriarcat. Puis je ne savais pas qu'on pouvait étudier le langage, alors, pour s'indigner de certaines oppressions. Puis ça m'a fascinée, son écriture comme ça. C'est très poétique, très imagé, mais c'est une espèce de beauté féroce parce que cette beauté poétique-là, toute cette imagerie-là, est mise au service de tournants ridicules, en fait, tout ce qui est patriarcal, hétérosexiste, tout ce qui était de l'ordre catholique, aussi, qu'il y avait dans les années 70-80, qui était beaucoup plus présent qu'aujourd'hui. Puis voilà, c'est une fascination pour le langage en particulier, moi qui m'a dit, tu sais. Puis toi? Moi, je dirais que la première fois, en fait, que je l'ai rencontrée, je vais essayer de me rappeler ça, en fait. Quand j'ai étudié pour être comédienne, dans une autre vie, au début des années 2000, à l'école de théâtre, il y avait... En deuxième année, là, on jouait des scènes, en tout cas, du répertoire dit international. Et j'avais des collègues qui avaient joué une scène d'Anaïs dans la queue de la comète, et ça m'avait vraiment marquée. Je fais comme, mais qui, qui est Jovette Marchessault? Qu'est-ce que c'est? Et il y avait une scène, à un moment donné, où June Miller et Anaïs, bien évidemment, s'embrassent. Et là, ça m'avait complètement chavirée. Mais on dirait que c'est comme une tombée dans les limbes. Puis après, en 2013, le metteur en scène Gaétan Paris avait fait une nomine en lecture à la Bibliothèque et Archives nationales sur l'œuvre théâtrale de Marchessault. Puis là, j'y avais assisté, puis j'étais tombée en amour avec la saga des Poules mouillées, avec La terre est trop courte Violette Leduc. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de, ça venait d'orienter mon sujet de mémoire de maîtrise, finalement, l'appel de Violette Leduc et cette discussion-là que Marchessault avait avec elle à travers son écriture. Ça m'a vraiment fascinée, puis j'ai comme, j'ai plongé dans son œuvre après. Puis je vais te marcher sur ça, elle avait un grand amour, en fait, de plusieurs femmes artistes, puis c'était vraiment un but à elle de vouloir les faire redécouvrir, en fin de compte. Puis toi, dans ton mémoire création, tu l'appelles une citatrice, en fin de compte, puis je trouve ça beau, ça ressemble à cantatrice. Puis c'est quelque chose qu'elle déterre, elle va vraiment déterrer, en fait, une espèce de mémoire d'avant-patriarcat, tout ce qui a été effacé, tourné au ridicule, mais je vais revenir plus loin à ça. Tout ce qu'elle appelle la culture des femmes, beaucoup pour elle, puis l'art, l'écriture, la création, ça en fait partie. Puis il y avait quelque chose, elle avait de la misère à dormir, tu le relèves aussi dans ton mémoire, justement, parce qu'elle attendait ça. Elle attendait être la dépositaire, en fait, d'une espèce de mémoire super importante. C'était un peu la sentinelle, en fait, une espèce de sentinelle de la mémoire. Puis les enfants, dans Triptyque lesbien, justement, c'est des sentinelles de la mémoire aussi, mais on reviendra tranquillement. Il y a quelque chose de fascinant dans la Triptyque lesbienne, dans ses trois récits, il y a Chroniques lesbiennes du Moyen Âge québécois, Les vaches de nuit, et ensuite Les faiseuses d'anges. Et dans les trois récits, en fin de compte, il y a, j'ai retrouvé mes mots exactement, il y a Mise en scène de sociétés totalitaires qui surveillent, contrôlent et épuisent physiquement et psychiquement les femmes et les lesbiennes. Marchessault va évoquer sous différents thèmes des institutions qui organisent cette violence et l'érigent en système. Il va y avoir les bulles, bulldog, bulldozeux et burlesques dans Chroniques lesbiennes du Moyen Âge québécois. Il va y avoir l'ordre des castrants dans les vaches de nuit. Il va y avoir la police dans les faiseuses d'anges. Je trouve ça assez particulier, justement, qu'il met en scène cette organisation-là de la violence, cette institutionnalisation-là de la violence. On en parle beaucoup aujourd'hui encore. Des fois, le gouvernement du Québec a de la misère à reconnaître qu'il y a des violences systémiques contre certains groupes sociaux. Mais elle, déjà dans les années 80, Marchessault, elle mettait ça en scène. Puis moi, ça me fascinait parce que je ne savais pas que je la voyais seule qui s'érigeait comme tous ces systèmes-là. Puis j'ai dit, OK, on peut faire ça. OK, on peut avoir la force, cette puissance-là. En fin de compte, il y a de l'espoir, en fait, au bout de tout ça. On peut toujours s'en sortir. Dans les trois récits, on s'en sort, en fait. Tu parlais du langage tantôt, mais elle le fait beaucoup par le sarcasme, beaucoup par l'ironie. Le personnage de l'adolescente dans Chroniques lesbiennes est comme tout est possible. On sent l'oppression, on sent ces bulles-là, puis on sent cette violence-là institutionnelle. Mais il y a quelque chose avec le langage, avec la poésie, avec les sens. Tu as évoqué ça aussi plus tôt. Ça fait juste dire, OK, c'est vraiment difficile cette vie en société en tant que lesbienne. Mais il y a la force du langage, la force de la poésie qui agit un peu comme une armure, en fait. Oui, c'est ça, puis on va détourner certaines choses. Dans Chroniques lesbiennes du Moyen-Âge québécois, elle parle de sa cousine, mais sa cousine qui devient catatonique parce qu'elle a un chum. Le chum, elle l'appelle le choke. Le choke, c'est un étrangleur, en fin de compte, parce qu'elle avait appris ça en conduisant le tracteur de son ombre, je pense. Puis elle dit, ah, finalement, le chum, c'est un choke. Ça fait que tout est reviré comme ça, en fin de compte. On va voir que c'est vraiment organisé. Il y a une organisation de la violence contre les femmes. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de ça? Puis dans Chroniques lesbiennes du Moyen-Âge québécois, en fait, les lesbiennes, elles ont tellement peu de réalité qu'elles sont comparées à des extraterrestres. En fait, quand on dit que les anges bibliques ont plus de réalité qu'elles, littéralement, elles ne viennent pas de ce monde-ci. Mais littéralement aussi, ce qu'elles font, c'est qu'elles promettent un autre monde, une autre façon d'organiser le monde. Puis c'est ça qui est fascinant dans la vie. Puis qui est vraiment beau. Puis c'est ça, je trouve, qui est la force de Marchessault. Dans Triptyque lesbiennes, ce n'est pas du théâtre comme d'elles, mais il y a vraiment quelque chose, vraiment un potentiel énonciatif qui est vraiment fort. Mais partout dans son théâtre, il y a quelque chose avec le fait de montrer le conflit, le conflit social, les duels, en fait, justement, avec les systèmes d'oppression. Mais il y a toujours ce désir-là, en fait, de montrer qu'il y a une force à s'unir comme lesbienne aussi. Il y a une force à l'expérience, à l'existence lesbienne. Puis c'est ce qu'elle met beaucoup en texte, j'allais dire en scène, dans Triptyque lesbiennes. Dans Les vaches de nuit, on le voit aussi, en tout cas, je ne veux pas aller comme trop loin, mais ce rapport-là à la mère qui est défait, qui ne devient pas une mère patriarcale, mais qui devient une mère lesbienne, ça fait éclater un peu tous les rapports sociaux, tu sais, orchestrés autour de l'hétérosexualité. Puis là, ça devient comme une relation d'amitié, finalement, entre la mère et la vachette. La mère et la vachette, oui, effectivement. Puis c'est très... Puis c'est Laurent Saint-Martin qui a remarqué comment on passe de la mère patriarcale à la mère légendaire, en fin de compte, dans la littérature québécoise. C'est assez nouveau. La mère reproduisait toujours auprès de ses filles le patriarcole. J'ai la phrase de Nicole Brossard, en fait, de montrer les filles, d'intégrer les filles au patriarcat, une pratique de lobotomie, quelque chose comme ça, en tout cas. Ah oui, OK. Puis... Mais oui, ça fait que c'est fascinant. Puis justement, parlons des lesbiennes, justement, là-dedans, parce que c'est triptyque lesbien. Pour marcher ça, oui, les lesbiennes, c'est de l'amour et du désir entre femmes, mais ça va plus loin que ça, en fin de compte. C'est politique, c'est un lesbienniste politique. C'est une manière aussi d'être solidaire, d'être autonome, d'être auto-sexuel, en fin de compte, dans le monde. D'avoir de l'auto-détermination. Puis il me semble que c'est surtout ça le potentiel subversif à l'ordre dominant qu'on invisibilise dans le lesbienniste, en fin de compte. C'est tellement incroyable comme façon d'exister, c'est ça qu'on dit dans le livre, que les anges bibliques ont plus de réalité qu'elles, qu'elles sont des extraterrestres. Mais justement, je vais la citer, je dis, les plus maudites d'entre les maudites se relèvent peu à peu de l'imprécision et de l'une existence, en fin de compte. Il y a vraiment quelque chose dans la visibilisation, dans le fait d'apparaître, et tout le long du triptyque, on sent qu'on apparaît, littéralement, en tant que lecteuriste aussi, mais en tant que les personnages aussi. Il y a cette solidarité-là non-stop qui, comment dire... Qui transparaît. Oui, c'est ça. Qui se révèle. Oui, voilà. Puis quand même, c'était un choix assez audacieux de mettre en scène le lesbienniste dans les années 80. Il n'y en avait pas... Moi, des fois, je me dis, je pense que si on est là aujourd'hui comme ça, devant vous, tout le monde est réuni, puis on parle de ça, c'est parce qu'elle, elle a pris les devants. Elle en a parlé, ça l'a exclu. Elle a parlé souvent de la censure qu'on imposait, je veux dire, dans le milieu théâtral, dans le milieu littéraire. On parle encore de la violence des institutions, mais ça, c'en est une. Puis elle parlait aussi beaucoup de la censure qu'elle s'imposait à elle aussi, parce que c'était un grand pas de s'identifier, de se nommer lesbienne à travers l'écriture. Moi, j'admire, tu sais, beaucoup de monde aujourd'hui qui sont, tu sais, moi-même dans mes travaux. Mon Dieu, ça n'avait pas l'air compliqué, là, en 2014, de dire que j'étais lesbienne, je travaillais là-dessus. Mais je veux dire, hey, mon Dieu, 30 ans, 40 ans en arrière, puis encore aujourd'hui, il n'est pas évident. Donc, elle a vraiment pavé une voie, en tout cas personnellement, pour moi. Et pas seulement, puis je reviens à ta question, pas seulement sur le, on a le droit de parler de sexualité, de désir entre femmes et tout, mais il y a quelque chose chez Marchessault qui, elle nous donne le droit d'être libre comme lesbienne, d'être des amies lesbiennes aussi, rapport à l'amitié dans Chroniques lesbiennes du Moyen-Âge québécois. Quand l'adolescente quitte le trottoir et décide de marcher dans la rue, elle a trouvé une communauté de lesbiennes avec qui s'unir. C'est tout le rapport à l'amitié, c'est tellement précieux, le rapport à l'amitié entre lesbiennes. C'est le désir, elle dit, à un moment donné, j'étais en train de m'incarner, parce que c'est ça le besoin pressant de s'incarner. Puis s'incarner, c'est toujours affilié au lieu en même temps, parce qu'il y a toujours, on essaie de trouver du nouveau lieu, un tiers espace. Moi, dans ma thèse de doctorat, je parle de tiers espace, c'est un lieu justement inventif qui permet des niveaux potentiels subversifs d'existence. Dans Chroniques lesbiennes du Moyen-Âge québécois, on va au-delà du trottoir et de la rue, on cherche un autre lieu là-dedans. Dans les vaches de nuit, c'est un troupeau de vaches qui s'échappent la nuit dans la forêt, qui va en voyage. Puis la forêt devient une espèce de tiers espace où pendant un moment, on peut se flatter la vivance. J'ai des mots d'elle qui vient, c'est tellement beau. Puis elle dit du bouche-à-bouche que je vous dis du stimulant, des mamours, ça touche, ça fouine, ça lèche, le diable est aux vaches. En fin de compte. Puis la redécouverte des lieux, la redécouverte des corps en même temps. Oui. Les sens. Tous les sens. Tout rapport au sens. C'est vraiment… Oui. C'est comme exalté. Non-stop exalté. Puis dans les fesseuses d'ange aussi également. La fesseuse d'ange, en fait, c'est l'avorteuse qui va aller tricoter le point d'un ange. Puis c'est justement quand elle va dans l'appartement, en fait, des femmes qu'elle va avorter. Je l'avais écrit quelque part aussi. Bon, je trouve pas, mais c'est pas grave, en fait. Oui, c'est ça. Plus elle tricote et plus les murs de la chambre reculent. Reculent sur le pays crépusculaire des urlements électriques. Fait qu'encore une fois, elle désire d'élagissement d'un espace, en fin de compte. Puis même s'il est momentané, temporaire, il est viable, il est valide, en fait. Elle essaie de créer du lieu comme ça constamment. Puis voilà, en fin de compte. Oui, puis c'est vraiment, je trouve que c'est, tu sais, Triptyque lesbien, c'est son premier livre, en fait. Mais après, toute sa démarche, toute sa vision, particulièrement dans le théâtre, moi, c'est ce que je connais. Mais ces lieux-là sont éclatés. La saga des poules mouillées, c'est une cuisine en pleine nature. Tu sais, même des endroits comme dans la Terre est trop courte de Violette Loduc, où c'est des endroits plus fermés, où la censure opère vraiment plus. Il y a un moment où Violette Loduc va rencontrer des femmes écrivaines, dont Simone de Beauvoir, donc dans le café. À l'essai Gertrude, Nathalie et René, on est dans un salon littéraire. L'amitié entre femmes, c'est comme la plus belle chose au monde, tout est possible. Elles ont de l'argent, elles écrivent, elles ont du talent. Donc, il y a vraiment un désir d'expansion, justement, par rapport aux lieux d'ouverture. Puis prendre la place pour des femmes et des lesbiennes, c'est quand même inusité. C'était audacieux comme choix. Dans les années 80, au Québec, s'affirmaient comme les aimes, c'était pas facile non plus. Il y avait du mépris, il y avait de la surveillance policière, il y avait des descentes policières. Ça fait que juste, c'était vraiment s'afficher, se mettre une cible, en fait, sur le corps, en fin de compte. Donc, on peut trouver ça remarquable ce qu'elle avait fait. Puis grâce à elle, justement, on est là les deux aujourd'hui. Puis moi, en 2018, j'ai réussi à faire ma tête, justement, sur les écritures lesbiennes francophones. Mais oui, grâce à Jovette Marchessault. Puis, quelque chose qui me fascine dans ce livre, on a beaucoup remarqué qu'il y avait un nouveau rapport à la mère, en fin de compte. Mais moi, ce que je vois à chaque fois que je lis triptyque lesbiennes, c'est le rapport à l'enfant, en fin de compte à l'enfance. Dans les trois, il y a des enfants. Chroniques lesbiennes du Moyen Âge québécois, on voit un enfant qui est élevé par la société québécoise très moyenâgeuse et qui prendrait toujours le briser, le châtier de ces enfants-là. Dans les Vaches de nuit, c'est la vachette, en fin de compte. Et dans les Faisseuses d'ange, c'est la fille de la Faisseuse d'ange, de l'avorteuse, en fait, qui parle en bien de sa mère, qui la magnifie, qui l'exale, qui l'adore. Qui la suit dans son travail. Oui, c'est ça, qui la suit dans son travail, qui est fière d'elle, en fin de compte. Puis ça, je trouve ça fascinant, ce choix de l'enfant. Puis je trouve ça important d'en parler aussi parce qu'avec le contexte mondial, bon, il y a quasiment entre 7000 et 10 000 morts d'enfants en Palestine. C'est comme une guerre contre l'enfance. Récemment, en Alberta, la première ministre Daniel Smith veut interdire les bloqueurs de puberté pour les enfants aussi. Alors qu'il y a plein d'études qui montrent que c'est dangereux, en fait. Ces enfants ont besoin des bloqueurs de puberté. Ça améliore leur qualité de vie. Aujourd'hui, au Québec, avec le comité de SAGE, moi, ça m'inquiète beaucoup, justement, ce qui arrive avec ça. Mais elle marchait sauf. Elle voyait un potentiel subversif avec l'enfance, en fin de compte. Puis je me disais, t'avais-tu déjà réfléchi, toi, en... Bien, beaucoup dans la chronique lesbienne du Moyen Âge québécois, parce que c'est vraiment le texte sur lequel j'ai déjà aussi travaillé. Moi, la figure de l'adolescente lesbienne, t'sais, avoir su à 15 ans, là, ça aurait été le fun de savoir, t'sais, que c'était possible. Ouais, c'est ça. Mais son regard tellement irrévérencieux, sarcastique, sa prise de conscience, le rapport à la famille, développer une famille choisie aussi, c'est vraiment beau. Puis dans les vaches de nuit, ce rapport-là à la relation d'amitié qui peut se développer avec la mère, en fait, qui est vraiment intéressant aussi, qui est touchant. On dirait que je sais que les vaches de nuit ont été interprétées par Paul Pelletier. Je ne peux pas m'empêcher d'imaginer que ça devait être formidable d'entendre sa voix, puis d'un peu d'incarner cette vachette-là. Donc, je trouve que c'est des enfants, en tout cas des ados, très matures aussi, qui sont lucides, puis ça donne des représentations autres aussi des femmes ou des lesbiennes, en tout cas, t'sais, parce que, je veux dire, j'ai l'impression que les imaginaires lesbiens sont très, je ne sais pas, jeunes vintenaires et tout. Mais là, on est comme une figure adolescente de campagne aussi dans Chroniques lesbiennes, t'sais. C'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup. Donc, non, il y a quelque chose de très touchant dans cette irrévérence-là, en fait. Oui. Puis, je pourrais résumer, pourquoi tu voudrais vous attarder à Jeunette Marchessault? Parce qu'elle prend soin des vivantes, en fin de compte, à Jeunette Marchessault. C'est vraiment ça, puis elle exale tout le potentiel qu'on peut avoir en nous. Puis, encore aujourd'hui, je trouve que c'est subversif, justement, de valoriser ces liens-là entre femmes, entre lesbiennes. Oui, les choses se sont améliorées, mais ça reste… Fragile. Fragile. Oui, fragile, c'est ça. Tout n'est pas gagné encore. Donc, voilà, en fait… Je trouve ça formidable que nous soyons ici. Merci tellement. Il y a tellement de gens et aussi plein de générations. Moi, je trouve ça vraiment touchant. J'aime vraiment ça. Ça fait 44 ans, en fait, que ça a été publié, l'original. Ça fait que je pense que… Pourquoi ça n'a pas été publié avant? Bien, peut-être parce que, justement, elle était féministe, elle était lesbienne, très affirmée. Mais là, au moins, on brise un silence, on ramène… Je vais te marcher ça sur la scène québécoise littéraire et théâtrale. Et je pense que ça peut-il lui faire honneur, vraiment. Vraiment. Ça a été long, mais il n'y a jamais trop tard pour bien faire, comme on dit. Voilà. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une ou deux questions, peut-être? Ou comme… Je ne sais pas. On a-t-il des choses qu'on aurait dû dire, qu'on n'a pas dit, qu'il faudrait approfondir? On est venus pour ça. J'en avais une, mais je pense que tu lui as répondu. C'est son premier livre. Oui, mais… Comme avant toute pièce de théâtre. Ah, oui! C'est vrai, le crachat solaire. C'est ça, c'est roman, ça. C'est une troisième. Ah, bon. C'est juste que moi, je vois ça comme une pièce de théâtre. Puis dans ma tête, c'est sa première pièce de théâtre. Oui, je comprends. Mais ce n'est pas vrai. C'est vrai. C'est ça. Merci. C'est vrai. C'est vrai qu'elle a commencé avec le roman, en fait. Après, elle est allée au théâtre aussi. C'est vrai. Entre les deux, bien, c'est ça, l'espèce d'objet. Puis elle a eu un parcours de vie fascinant. On a pu parler de sa vie aussi. Mais tu sais, Jolette Barchesso, elle est née d'un milieu ouvrier. Elle est dans les années 30. Elle dit, je suis née amorale dans les années 30 et je suis d'origine céleste. C'est comme ça qu'elle se décrit dans le crachat solaire. Elle n'a pas de doctorat. Non. Elle a commencé sa vie d'artiste, d'écrivaine. Ça a été une grande artiste visuelle avant d'être écrivaine quand même aussi. Elle a fait des... Elle a fait des sculptures. Vraiment. Puis en des années 50, elle était fascinée parce qu'elle a travaillé en usine. Puis elle a été amenée à découvrir des gens de différentes langues, de différentes cultures. Puis elle a été tellement fascinée qu'elle avait voulu découvrir le monde. Ça fait qu'elle s'achetait un billet pour un Greyhound, un autobus Greyhound. Puis c'est ça qu'elle raconte, en fait, dans son autobiographie et dans le ventre du chien. Puis elle voyage dans les années 50 aux États-Unis pour en apprendre partout sur le monde, justement, sur les femmes, sur les artistes. Puis elle revient. Elle est très autodidacte. Puis tranquillement, elle se met à son autobiographie. Elle se met au théâtre. Et puis... Il y a cette anecdote-là. Si vous avez vu Les terribles vivantes, qui est un documentaire magnifique avec Nicole Brossard et Luki Bersiannik, entre autres. Et il y a une... C'est un peu bête d'appeler ça une anecdote, mais il y a un moment où Jovette Marchessault parle de comment elle a décidé de se donner à temps plein à l'art et à la création. Elle dit que, bon, pour gagner des sous... Je l'ai raconté en atelier, oui. Ça me fascine. Elle... Bon, pour gagner des sous... Oh boy! J'ai-tu cliqué sur quelque chose? Non, c'est bon? C'est bon! Pour faire des sous et tout, bon, elle faisait de l'entretien ménager dans des tours à bureau. Et puis, la nuit, puis le jour, bien, elle créait, elle écrivait, elle faisait de la peinture et tout. Et à un moment donné, elle est rentrée dans une salle de conférence, une tour à bureau quelconque. Elle est tombée devant une toile, un marches-saut. Elle l'a dit comme ça dans le documentaire. Je suis tombée devant un marches-saut. J'ai tout laissé. Elle dit qu'elle a tout laissé en plan au Yable Ménage. Puis, elle est partie, elle a dit, je me consacre à l'art et à la littérature. Ça peut être facile, elle le dit souvent. Mais moi, je trouve que c'est d'un engagement, mon Dieu, formidable. Je trouve ça... Ça m'a beaucoup marquée, ça, quelqu'un qui choisit autant. Puis, je pense qu'on revient sur le fait que c'était pas facile de se nommer lesbienne dans les années 80. Il y avait quelque chose de... C'était au-delà de l'ordre du choix. Ça faisait partie d'elle. C'était tellement nécessaire pour avancer sa démarche, sa vision. Donc... Effectivement. C'est un beau documentaire. Terrible, vivante. Disponible sur le net, gratuitement. Ouais, c'est vrai. Voilà. Une question. Est-ce que... T'as dit à quelques reprises... Des fois, comme ça, la famille, on connaît pas toutes de l'autre. T'as dit à quelques reprises, on s'est pas facile de se nommer lesbienne dans les années 80. Elle s'est nommée lesbienne, son engagement envers la culture lesbienne, les femmes, tout ça, est très verbale. Dans sa carrière visuelle, d'artiste visuelle, est-ce qu'elle se peignait lesbienne? C'est un peu naïf comme question. Mais est-ce qu'il y avait une révélation de soi dans cette pratique-là ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui a été un peu étudiable? Est-ce qu'il y a une question de piège? Est-ce qu'il y a une question de piège? Est-ce qu'il y a une question de piège? Non, non, mais je suis pas une spécialiste pour l'art, on s'entend. Puis peut-être, Maëlle, as-tu une piste de réponse là-dessus? Ben, j'ai pas fait une grande étude, mais je pense que c'était moins par rapport à cette question-là. Moi, j'ai en tête ces images de femmes telluriques, en fin de compte. Je pense que sa peinture, c'est un peu comme ses sculptures aussi. C'est aussi très abstrait, très coloré. Mais reste que comme plus tard dans sa carrière d'artiste, elle faisait comme des grosses sculptures. Puis c'est des formes féminines, expansives, tu sais, fait qu'il y a comme… Je pense que si on regarde les titres, c'est souvent… En tout cas, si on regarde les titres de ses œuvres, c'est souvent des histoires des noms de femmes. C'est ça. Oui. Oui. J'imagine qu'elle venait représenter le féminin. Mais bon, après… Puis dans ces années-là aussi, aux États-Unis et au Canada, les féministes avaient toute cette idée d'un avant-patriarcat qu'on essaie d'aller rejoindre, rechercher, sortir de sous terre, d'une espèce de matriarcat légendaire, en fin de compte. Il y a Mary Daly aux États-Unis qui en parlait aussi. C'est une idée assez commune qui traversait en fait les frontières aussi. Donc, oui, déesse-mère, c'est ça, vraiment, pour se donner des assises, en fait, historiques. C'était vraiment… On voulait s'inscrire dans l'histoire. Mais une histoire des femmes, une histoire des lesbiennes, puis faire autrement, en fait. Quelque chose de beau, oui. Absolument. Quelque chose qui n'existe pas, tu sais, le défi pour l'imaginaire dont parle Nicole Brossard. C'est comme cet autre lieu qui n'existe pas, dont Javette Marchessault parle dans Chroniques lesbiennes, entre autres. J'espère que ça sera vous inspirer. Et puis, voilà, est-ce qu'il y avait une autre question? Dans le documentaire, corrigez-moi si je me trompe, mais elle parle beaucoup de sa tribu, quand elle parlait de genre, quand elle était avec sa grand-mère. Est-ce qu'on sait si c'était une femme autochtone? Est-ce qu'on a un peu d'informations là-dessus? Ce qu'elle disait, c'est que sa grand-mère avait des origines inies, en fait. Mais elle n'a pas plus développé que ça là-dessus. C'est juste, elle le disait au passage comme ça, qu'elle avait une belle relation avec sa grand-mère, qui avait appris vraiment beaucoup la solidarité, l'amour, la création, l'inspiration de la nature, le contact avec la rivière, justement, au Haro. Mais c'est ça, mais elle n'a pas plus développé que ça là-dessus. Non, c'est ça, il n'y a pas beaucoup d'informations. C'était une information, mais c'est tout. C'était compliqué à l'époque. Ouais, je pense aussi. Je ne sais pas lequel était le pire, être lesbienne ou être autochtone. Ouais. Tu mets les deux vers-dessus l'ordre, puis tu ne vis pas longtemps. Ouais. Fait que c'était peut-être stratégique de ne pas en parler aussi. Ouais, effectivement. Un combat à la fois. Parce qu'il y avait des actions précises quand il était autochtone. C'est un combat. Ouais. Ouais. Ben écoutez, on fait le sol et c'est du temps pour discuter ensemble autour de Verdevin. Merci beaucoup d'avoir été là, et puis je vous souhaite vraiment de belles découvertes, de redécouvertes avec critique la suite. Merci à la vidéo. Merci à la vidéo. Merci à la vidéo. Applaudissements. 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 ...